Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons d'un film assez étrange, on va le voir, The Birth of a Nation de Nate Parker, du grand Nate Parker, qui aime bien les enfants. L'histoire c'est celle donc de Nathaniel, un esclave qui travaille dans une plantation au tout début du 19ème siècle et qui en fait est un afro-américain, donc lettré, ce qui est rare chez les esclaves et il va assister au travers de sa fonction de prêtre et en même temps en tant qu'esclaves de nombreuses inégalités qui vont lui donner envie de se soulever et de se rebeller un petit peu contre le pouvoir des blancs. C'est vraiment ça l'histoire, c'est pas juste de la caricature, c'est pas de l'énoir contre les blancs, c'est vraiment ça. Pour en parler avec moi quand même, si on m'avait dit un jour que j'inaugurais les critiques duo de l'année 2017 avec lui, je n'aurais pas cru franchement. Quentin Dumas, comment vas-tu ? Bah ça va très bien. Ah yes, Mister Juste Quentin sur Youtube. Et ben ouais, ouais, alors c'est un peu par hasard qu'on s'est retrouvés à faire la chronique de The Birth of a Nation, on ne s'y attendait pas à la base. On n'était pas parti là-dessus, ouais. Ouais, et finalement on se retrouve à faire la chronique sur ce film. Un film donc assez étrange, ressortant donc d'une polémique entourant les deux auteurs du long-métrage, ainsi que d'un message qui n'a pas vraiment, on va dire, unifié les critiques américaines, allant du « c'est une grosse purge » à « c'est un chef-d'oeuvre ». Donc on est un peu passé par tous les stades, et donc j'ai tout de suite envie de me tourner vers toi, Quentin. Qu'as-tu pensé de The Birth of a Nation ? Eh ben, malheureusement, hein ! Non, j'ai trouvé que c'était assez mauvais, voilà, que ça apportait pas grand-chose sur le sujet, un sujet très important, on est d'accord, il n'y a pas de soucis avec ça, c'est important d'en parler. Ok, oui. Mais c'est aussi important d'apporter des choses nouvelles. Et surtout d'en parler avec subtilité. Et voilà, et d'en parler avec subtilité, et malheureusement, le film ne le fait pas, et c'est assez chiant, en fait. Et voilà, et non, ouais, j'ai pas vraiment accroché, malheureusement. Alors moi, je serais plutôt le penchant positif, c'est-à-dire que je trouve pas le film complètement foiré, je trouve qu'il y a des idées, je trouve que ça aurait pu être bien amené, mais on va tomber d'accord sur pas mal de choses avec Quentin. C'est quand même pas du tout le film le plus subtil qu'on ait vu depuis un sacré moment, c'est peut-être l'un des films les moins intelligents quant à la maîtrise de son sujet, et à l'aboutissement des thématiques, ainsi que la construction des personnages, qui est quand même une des constructions de personnages les plus catastrophiques qu'on ait vu depuis longtemps dans ce genre de long-métrage. Et très pauvre. Et c'est très très pauvre comme film, c'est vraiment vraiment très pauvre. C'est comme on disait, un film qui est extrêmement balbutiant, en fait. C'est un premier long-métrage. Ouais, c'est ça, c'est un premier long-métrage, la part de Nate Parker. Voilà, et on sent qu'il n'y avait pas toutes les cordes qu'il lui fallait à son arc. Il ne s'est pas forcément entouré des meilleurs techniciens possibles pour l'aider à créer quelque chose de vraiment cohérent. Et il s'est peut-être attaqué aussi à un sujet qui était trop ample par rapport à la maîtrise qu'il avait. Je ne sais pas ce que tu veux dire, un film qui s'appelle La Naissance d'une Nation qui porte le même nom qu'un des plus grands long-métrages de l'histoire du cinéma réalisé par un mec en 1916. Entouré d'un aura sulfureux. Un petit aura sulfureux. Pas le même genre d'aura sulfureux qui entoure ce film. Non, c'est un peu l'antagoniste en plus. C'est comme si il avait voulu, mais c'est extrêmement prétentieux en fait, réparer ce qu'avait été La Naissance d'une Nation. Mais c'est ça le pire, c'est que La Naissance d'une Nation se mettait du côté du slant, littéralement, et là on est de l'autre côté. Voilà, il va prendre le parti pris inverse. Ce qui n'est pas un mal en soi. Non, non, mais... Mais bon, il faut amener un petit peu de subtilité pour que tout cela prêle. C'est ça. Donc, le scénario écrit par Nate Parker et Jean-McJohnny-Célestin. Donc, on ne parlera pas de toute la polémique qui les entoure. Les deux. Même s'il y en a un des deux qui est allé en taux, il n'est pas l'autre. Les deux colocataires. Les colocataires de petits-enfants. Non, pour revenir vraiment sur le film. Le scénario, en fait, a un énorme souci. C'est que, comme tu l'as dit, c'est extrêmement ambitieux ce genre de sujet. C'est vraiment démentiel même, on peut le dire. Enfin, c'est carrément, on peut le dire, la naissance de la guerre de sécession. C'est comment la guerre de sécession, on est venu d'un petit combat entre des esclaves et des maîtres jusqu'à cette énorme guerre qui a pris des propensions nationales et qui a amené à carrément une division de l'Amérique et surtout une reconstruction des mentalités et surtout de la manière de gérer l'État et surtout les êtres humains. Et puis, il y a un sujet qui a encore des résonances aujourd'hui. Tout les Vieres de Slave, par exemple, il y a deux, trois ans. Oui, mais même dans l'actualité de tous les jours, avec les soucis qu'il y a aux États-Unis. Oui, notamment avec la police qui a tendance à abuser un petit peu du pouvoir. La gâchette facile. Voilà. Voilà, mais non, il y a plein de trucs. La sous-représentation des noirs aux Oscars. De la communauté afro-américaine aux Oscars. On pensait vraiment que du coup, Birth of the Nation était un petit peu pressenti pour rafler l'Oscar. En plus. Là, en 2017. Ça ne sera pas le cas. Ça aurait été... Ou alors, ce serait extrêmement démagogique. Ou ça ne serait pas du tout cohérent, en fait. Parce que... Oui, ce serait vraiment une remise démagogique pour dire « Oui, c'est vrai que c'est un sujet important. » Donc, voilà, on vous le donne, votre petit Oscar, soyez contents. Ouais, non. Parce qu'en soi, moi, ce que je peux trouver intéressant dans l'optique du long-métrage, c'est qu'on sent qu'il y a une ambition. Ah, mais clairement. On ne peut pas le nier. Il y a une vraie ambition. On ne peut pas reprocher ça. Il construit ses personnages dans l'optique de faire une espèce de grande fresque historique. Il construit son récit comme une grande fresque historique en partant de l'enfance jusqu'à l'âge adulte et carrément la mort du personnage. C'est le scénario de Braveheart. Oui, c'est ça. Pour ainsi dire. Non, mais c'est ça. Tu le disais, on aurait dit, c'était « Twelve years of state » qui rencontre Braveheart. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Mais après, toi, tu faisais ressortir et moi, c'est ce que je trouvais intéressant. C'est vraiment, il y a un manque de subtilité dans la construction et la durée des événements qui jallolent le long-métrage. Oui, en fait, le film, j'ai l'impression qu'il accélère des moments où on aimerait qu'il prenne son temps et au contraire, il s'attarde sur des trucs qui sont un peu anecdotiques et qu'on a déjà vu en plus ailleurs. Et c'est bizarre parce qu'il faut savoir que du coup, le vrai Night Turner, le personnage qui a existé, on a très peu d'informations sur lui. Il n'y a quasiment rien, en fait. Il n'y a quasiment rien, voilà, dans les livres d'histoire. Donc, le réalisateur a brodé autour, mais au final, ce n'est pas intéressant. Ce qu'on aurait voulu voir, c'est la révolte en elle-même. Oui, c'est ça, cette fameuse révolte de 48 heures, au final, la révolte, elle arrive une demi-heure avant la fin du film. Et oui, c'est ça, une demi-heure avant la fin. Après, je n'ai pas le budget en tête du film. 40 millions de dollars. Le budget. Oui, qui est peu, en fait. Pour une fresque historique. C'est peu, oui. C'est très, très peu. Et ça se sent. Ça se sent, quoi. Finalement, la révolte, elle fait un petit peu... Tu veux que je te dise une blague ? Je crois que toi, The Slave, avait deux fois moins de budget. C'est ça, le pire. Oui, mais toi, The Slave, avait un sujet beaucoup plus resserré. Intime, oui. Voilà, et intime. Et donc, du coup... Et au final, le message fonctionnait mieux. Le message fonctionne beaucoup mieux. C'est terrible, la comparaison, on va la faire tout au long de cette chronique, forcément. Parce que le film aborde le même type de thématique, mais là où Steve McQueen essaye de faire avec subtilité, avec un scénario de John Silver qui est beaucoup plus intelligent, là, Nate Turner... En fait, Nate Turner semble gonfler, vouloir gonfler son film d'un esprit extrêmement archaïque dans la construction des antagonistes et des protagonistes. Il y a un côté revanchard, un petit peu, aussi, mais qui dessert, du coup, le propos. Oui, c'est ça. Parce que le souci, c'est que, clairement, le film nous montre les méchants noirs, les gentils noirs contre les méchants blancs. Et il n'y a jamais une nuance ou de... Enfin, si, il y a des nuances, mais elles ne vont pas jusqu'au bout, en fait. Elles sont très pauvres, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, il n'y a jamais une volonté de remettre les choses en contexte et de réanalyser l'aspect sociétal du truc. Et c'était ce qui était très fort dans 12Vers the Slave. C'est qu'on montrait que le racisme, ce n'était pas seulement des blancs méchants qui prenaient plaisir à torturer des noirs. Mais que c'était aussi un espèce de racisme ordinaire validé par la société avec des gens qui étaient très bien sous tout rapport, qui n'auraient pas fait de mal à une mouche, mais qui ne comprenaient pas parce que... Parce qu'on leur a dit... Que les noirs étaient de vraies personnes. Oui, c'est ça. Et voilà. Et on n'a jamais cette subtilité dans ce film-là. On n'a jamais cette subtilité dans ce film-là. Parce que, dès les premières minutes, on nous montre des espèces d'ambiguïtés de personnages qui créent justement cette dissonance où on a vraiment la sensation que, voilà, c'est pas que les gentils noirs contre les méchants blancs. Il y a un petit peu plus. Tu vois, par exemple, la séquence où on voit le père qui se barre et le maître de la plantation qui vient et qui dit « Non, il ne faut pas trop malmener cette famille-là. » Et puis l'autre qui referme, là, le personnage de Jackie Earle, qui referme et qui commence à les maltraiter. Là, on se dit « Ouais, il y a quand même deux, trois idées. On sent qu'il n'a pas envie de trop faire un truc archaïque. » Et dès le moment où il va commencer à mettre en place sa révolution et qu'il va y avoir des éléments qui vont ramener le personnage à penser qu'il doit faire cette révolution, le film fait une espèce de revirement à 360 degrés et il dit « En fait, non, on va faire les méchants blancs contre les gentils noirs. » Point. Que dalle. On ne va rien développer de plus. On ne va pas ramener l'ambiguïté qu'il y avait entre les différents personnages. On va s'arrêter là. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on freine. Ouais, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Alors, la mise en scène, c'est beau. C'est beau. Je trouvais que c'est plutôt beau. Nate Parker, il a quand même fait un travail de mise en scène. On sent qu'il n'y a pas l'ambition d'écriture, mais il y a une certaine envie au niveau de la mise en scène de faire des choses qui sont tranchées. C'est vraiment un propos de mise en scène qui est amené à l'écran, notamment au travers de la violence qui est peinte, au travers de certains cadres qui jouent sur la longueur. Mais là, il y a un autre souci quand on parle de longueur dans ce film, c'est que le montage... Ouais, le montage est assez calamiteux aussi, malheureusement. Mais en fait, le problème du montage, c'est qu'il y a des beaux plans, mais il est trop cut et qu'il ne parvient jamais à iconiser les personnages du film, en fait. Les séquences, les trucs comme ça... Tu prenais une séquence qui est quand même extrêmement forte, c'est une séquence où on voit un esclave qui... Qui décapite son ancien maître. C'est ça. Voilà. Et en fait, le personnage, l'acte, n'est jamais iconisé. Et en plus, il n'amène à rien, il n'est ni révulsant. On n'est pas en train de se dire, « Waouh, ils abusent, ils sont en train de le décapiter. » Ils sont en train de le décapiter un mec de manière gratuite. Et à l'inverse, on n'est même pas en train de se dire, « Ah, ça y est, il a pris sa revanche, je suis content pour lui. » On est simplement en train de constater. C'est vraiment, on est là, on est dans le pur factuel. Et bah ouais, enfin, c'est pareil. C'est encore une fois dommage. Encore une fois, voilà, c'est dommage. C'est vraiment ce qui ressort comme mot à la fin du film, c'est « Dommage, t'as plein d'idées, mec. Tu cherches à les mettre en scène, tu cherches à les mettre en avant. » En plus, je pense que c'est un film qui est plein de bonne volonté, mais qui se heurte à la difficulté de son sujet et qui a sans doute été fait avec trop peu de recul. C'est surtout ça, oui. Je pense que t'as raison, c'est que... Comme tu l'as développé au niveau de l'écriture, et ça se ressent également dans la mise en scène, on sent qu'il en sait tellement peu sur son personnage qu'en résultat, il cherche tellement à broder sur des instants de vie évoqués par-ci, par-là, que, au résultat, il y a carrément des scènes où on se dit « Mais qu'est-ce que tu veux vraiment nous dire sur cet homme ? » Est-ce que tu veux nous dire que cet homme menait une révolution avec l'envie de mener un peuple et de les faire changer de conscience ? Ou est-ce que c'était uniquement dans l'optique d'une simple vengeance humaine sur un homme qui refusait d'accepter que sa femme a été violée et battue et qu'il faut absolument que la vengeance se fasse par le sang ? C'est ça le souci, c'est que le film est totalement... Il se perd. Oui, parce qu'en plus, il y a des trucs qui sont totalement contradictoires, comme je te disais, pareil, au niveau du montage, où on a une scène où il va tuer quelqu'un froidement et là, le plan est iconisé dans le sens où on dit « Voilà, il prend sa revanche, enfin, il peut s'affranchir de ce qu'il était » et on a une cut et juste derrière, on nous montre le personnage en train de vomir et d'avoir, en gros, des doutes sur ce qu'il vient de faire et ce qui tue, en fait, toute l'ambiance qui avait été établie dans la scène précédente. Oui, c'est ça. Et voilà, du coup, c'est extrêmement débulieux. Mais pareil, comme tu dis, on a l'impression qu'il veut se venger parce qu'il constate que ses semblables sont maltraités. Lui, il lui arrive des choses aussi, enfin, qu'il touche ses proches, qu'il révolte. Mais à côté de ça, on a un dialogue quand il dit « Oui, il faut qu'on pense plus loin, qu'on s'attaque aux racines et non à la branche. » Mais en fait, on ne le voit pas, ça, dans le film. Il le dit juste, mais à aucun moment, on ressent ça. Il y a toute cette métaphore comme quoi il faut conquérir Jérusalem, Jérusalem qui est symbolisée par une espèce de grande manufacture d'armes. C'est pareil, quoi. Le film, en fait, moi, ce qui me donne envie de l'aimer et me donne en même temps la sensation que le film n'est pas du tout achevé, c'est qu'il est bourré de métaphores, il est bourré de symboliques, il est bourré de métaphores christiques, de métaphores sur la guerre. Pareil, ils n'ont pas toujours très... Ce n'est pas toujours subtil, notamment cette fameuse séquence où il tue son maître, mais pareil, il n'est même pas montré comme un maître pendant les trois quarts du film, il est plutôt montré comme un proche qui essaie de le mettre à son pied d'égalité. C'est pour ça que vous ne comprendrez pas pourquoi il le tue de manière froide. Mais pareil, cette séquence-là, c'est des métaphores, mais c'est la Sainte Trinité, littéralement, le cadre. C'est d'un côté, on a le méchant, au milieu, on a le Seigneur, et de l'autre côté, on a le gentil. C'est une Sainte Trinité et constamment, le cadre est découpé comme ça. Il a tendance à vouloir absolument découper le cadre. Il y a plein de trucs. Il y a aussi le maïs ensanglanté. Genre, quand ils vont commencer la révolution, on a un lever de soleil. Voilà, c'est la révolution qui débute. Un nouveau jour, soleil. C'est exactement ça, quoi. Mais à contrario, il y a des plans que moi, je trouve superbes émotionnellement, mais qui, voilà, font un peu trop écois à The Slave, pour le coup. C'est l'une des séquences où on le voit se faire fouetter. Les séquences où on le voit se faire fouetter, le plan est très très bien construit parce qu'il veut jouer avant tout sur le côté on est à la place de ce mec. Et le fait de le voir sourire parce qu'il sait que son geste n'est pas un geste désespéré, mais un geste souhaité, ça rend la scène forte. Le souci, c'est que derrière, il n'y a pas la... Ce qui m'a dérangé, c'est qu'à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a cet élan au début, il y a cette envie de nous faire ressentir une émotion extrêmement forte à fleur de peau avec des gestes vraiment violents, avec des personnages qui ressentent la dureté du monde qui les entoure. Et la scène suivante, on va absolument nous amener un espèce d'humanisme ultra pompeux et ultra larmoniant. Là, cette séquence-là, c'est typique ça. On le voit se faire fouetter, on le voit mordre la poussière littéralement. Et ensuite, il va se relever. Pourquoi ? Parce qu'il y a les autres esclaves de la plantation qui vont mettre une bougie sur le bord de leur porte. Et il n'y a jamais cette sensation que c'est un geste qui est vraiment humaniste. On a la sensation que c'est absolument dans l'optique de vouloir mystifier le personnage, le rendre christique, le rendre obligatoirement comme un prophète. Tout le film est orienté là. En plus, lui, il est prédicateur. Il y a vraiment ça qui est construit dessus, mais il n'y a que ça. Et en plus, le personnage, ça ne le rend pas attachant. Et du coup, c'est un des gros problèmes. On ne peut pas le suivre dans sa révolte si lui n'est pas attachant. En fait, je pense que ce genre de film, le souci avec ce genre de film, et moi, c'est ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que c'est un film qui va absolument iconiser le personnage. Ce qui fait qu'à aucun moment, on ne remet en cause les actions de ce héros. Et c'est le souci, c'est qu'à aucun moment, ce personnage, il semble avoir des failles. On a constamment la sensation qu'il sait exactement tout ce qu'il veut faire du début à la fin. et vraiment tellement calculé et tellement facile, on va dire, dans sa destinée, comme s'il savait à l'avance ce qu'il allait arriver, ce qu'il allait devenir du monde qui l'entoure, qu'à aucun moment, il ne remet en cause vraiment la dureté ou la violence de ses actions. Ce qui fait que nous, en tant que spectateurs, on reste froid. Ouais, clairement. On regarde et voilà, on se dit, ouais, c'est bien, mec. Fais ta révolution, ça a l'air d'être vraiment ce qui te tient à cœur. Moi, je ne comprends pas pourquoi tu fais cette révolution. C'est ça. Ouais. Le casting, en soi... En plus, il y a un gros casting, quand même. Il y a un casting de grosse gueule, quand même. Ardiammer, J.K. Earl... Allez, Nate Parker dans le rôle central. Ouais, qui est lui habitué au second rôle. Mais alors, là, c'est le point. Là, je t'avouerais que, moi, personnellement, c'est peut-être mon plus grand défaut avec le film. Nate Parker réalise, écrit, produit et interprète le long métrage. C'est limite s'il ne pourrait pas jouer la musique dans la foulée, histoire d'offrir des caisses. Ça fait un peu... En fait, il s'élève lui-même en rôle de prédicateur pour dire, voilà, moi, je suis porteur de la bonne parole. C'est quand même un peu chaud, dans ce cas-là, c'est... Non, mais après, voilà, je ne veux pas lui prêter des intentions comme ça, prétentieuses et tout. Mais oui, c'est vrai que ça donne un peu ce côté pas humble du mec qui aurait peut-être dû s'entourer d'un producteur qui le conseille, d'un co-scénariste qui ne soit pas son pote et qui puisse avoir un regard neuf sur ce qu'il est en train de faire. Oui, c'est ça. Plein de trucs comme ça, quoi. Mais après, le casting en lui-même, le film est plutôt bien interprété dans tout ce qui est premier rôle. Oui. Armie Hammer, oui, comme tu l'as dit, il a une bonne gueule, même si malheureusement, son personnage ne semble pas aller jusqu'au bout de ce qu'il pourrait avoir au niveau potentiel. Oui, oui, oui. Nate Parker, lui en soi, il joue bien. Moi, je trouve qu'il y a des scènes qui sont vraiment touchantes entre lui et Agen Naomi King, qui joue chérif. Oui, qui joue chérif, oui. Les deux ont vraiment des scènes qui sont vraiment extrêmement touchantes et qui rendent l'ensemble bien. Et puis Jekyll Earl, allez, bon, lui, son personnage, c'est le personnage le moins subtil de tout le long métrage. Oui, voilà. Mais il a la gueule de l'emploi. Mais il a la gueule de l'emploi et voilà, il est toujours... Oui, il a une gueule de méchant, quoi. Et puis il y a Mark Boone Jr. aussi, qui est dans Sense of Anarchy, qui est un acteur que j'aime beaucoup. Ah non, mais lui, on voit vite fait, là. Qui a un rôle qui est intéressant au final. Il a très peu de scènes. Oui, oui. Mais le très peu de scènes où on le voit, il a quand même un rôle qui... Moi, je trouve marquant, je trouve notamment la scène où il se réponde avec des citations de la boule. Oui, voilà, ouais. Comme vraiment forte, parce qu'à la fin, on sent qu'il y a une rupture de ton et on sent qu'il y a eu une confrontation qui va changer les choses sur la suite du long métrage. Et voilà, c'est pas subtil, encore une fois. Non. Malheureusement, c'est le mot qui ressort sur tout le film. C'est le mot qu'il faut oublier. Mais voilà, il y a des... Au niveau des acteurs, ça arrive à compenser quand même pas mal de gros défauts, je trouve, des fois. Après, voilà, comme tu disais, par contre, au niveau des secondes rôles... Ah la vache ! On ne pourrait pas tous les citer, mais c'est à qui sera le plus bouzeux de tous. C'est la foire au cabotinage, en fait. Non, mais c'est vrai, ouais, voilà. I'm the bad guy ! Qui pourra faire le rôle du blanc le plus bouzeux, le plus redneck possible ? Ouais, mais c'est chaud, il y a des scènes, enfin, j'étais vraiment en train de me dire, mais non, c'est pas possible. Mais comme ça, on en revient, manque de subtilité, quoi, enfin... Mais là, c'est chaud, ben, quand je te l'ai dit, en plus, ah oui, c'est vraiment qui sera le bouzeux le moins subtil. C'est comme par hasard le bouzeux le moins subtil de tout le film qui arrive ! Non, mais on dirait qu'il a drivé ses acteurs en disant, oui, alors là, t'es un gros con de blanc, alors, vas-y, prends l'accent, fais-en des caisses... Je te laisse la roule libre, vas-y, tu fais ce que tu veux. Il faut vraiment que tu sois le grand-père raciste, on ne veut pas de famille, là, voilà. Ah non, mais ouais, mais c'est chaud. Mais ouais, alors, en fait, il y a un gros souci de direction d'acteurs au niveau des secondaires chez les acteurs blancs, entre guillemets. Par contre, je trouve tout le casting afro-américain très, très bien géré, parce que, voilà, encore une fois, ça peut être des énormes défauts au niveau de l'écriture, au niveau de la mise en scène, mais au niveau du casting, résultat, ça lui donne tellement envie de construire ses personnages qu'il cherche à faire en sorte que tous ses acteurs jouent bien. Mais du côté des blancs, c'est pas forcément la même chose, et il a tendance à la laisser un peu en roue libre. Ouais, exactement, c'est ça, quoi, le problème. Et bah, au final, je vais te demander un petit bilan, Quentin. The Birth of a Nation. Déjà, est-ce que tu le conseillerais ? Bah, non, franchement, non, moi, je le recommande pas. Comme je dis, il n'apporte rien de neuf, il n'y a aucun regard nouveau sur ce qu'a été l'esclavage. Bon, on a parlé de Twelve Years a Slave, mais Django Unchained, par exemple, est un film beaucoup plus subtil et beaucoup plus décalé pour traiter un sujet sur l'esclavage, en fait. Ouais, complètement. Et puis, il a des scènes beaucoup plus fortes. Et puis, il a beaucoup plus d'ambiguïté. Oui, et il a beaucoup plus d'ambiguïté, en plus, par le personnage de Samuel L. Jackson aussi, qui est le genre de personnage qui est un peu oublié de cette période d'histoire et qui est une réalité aussi qui existait à l'époque. Donc, oui. Mais puis même, quand on voit DiCaprio faire battre les Noirs comme des chiens, voilà, pour s'amuser, ça marche beaucoup plus facilement. Enfin, en une scène, on est beaucoup plus pris dans le truc que dans l'intégralité de Birth of a Nation. Donc, voilà. Donc, non, je le conseillerais pas particulièrement. Je trouve qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Après, le film n'est pas honteux, mais voilà. Non, il n'y a rien de... Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. Il manque vraiment une singularité, quoi. Là, j'ai juste l'impression de voir Braveheart avec des Afro-Américains. Et un Braveheart chiant. Alors, moi, je dirais que je le recommanderais si vous êtes fan d'un certain esthétisme. Parce que pour un premier long-métrage, quand même, je trouve que la mise en scène fonctionne plutôt bien, même s'il y a des énormes maladresses au niveau du montage et au niveau de l'étalonnage et au niveau de certains effets qui font extrêmement kitsch. Et le casting rattrape beaucoup des erreurs d'écriture. Mais franchement, il y a beaucoup, beaucoup trop de points négatifs pour réussir à tenir le long-métrage sur deux heures. S'il avait duré peut-être une heure et demie, on aurait peut-être passé l'éponge. S'il avait été entièrement un film sur cette révolution de 48 heures, on aurait peut-être passé l'éponge. C'est ce que j'aurais voulu, vraiment. Mais sur un film de deux heures, ne reposait que tout son ensemble dramatique sur une demi-heure de film qui arrive en fin et qui semble maladroite par un manque de budget et par un manque d'iconisation et de construction de ses personnages. J'ai envie de dire tout ça pour ça. Donc voilà, on ne vous recommande pas forcément The Birth of a Nation de Nat Parker, qui est un film qui manque clairement de subtilité et d'élégance. Voilà. Et bien merci, Quentin, d'avoir inauguré ces critiques du haut de 2017, qui commencent sur les chapeaux de roue, dis donc. J'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite, ça finirait avec du randal, ça se trouve. Ah, pourquoi pas. Ceci est un appel, après. Ceci est un appel. Et bien voilà, qu'est-ce qu'on va dire aux gens d'aller voir des films ? Parce que c'est bien d'aller voir des films. C'est important. Même si c'est des mauvais films, ou des films peu subtils, ou des films réalisés et écrits par des mecs qui s'occupent de jeunes enfants. Tant que c'est des films. Tant que c'est des films. Et on se retrouvera pour parler de films, évidemment. A plus. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada